Bonjour Elvis, Philippe Forgette, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez aujourd'hui votre magazine Top 100 Companies. D'abord une première lecture générale de la santé économique de notre pays à la lumière de ce dossier. Écoutez, ça fait quelques temps déjà que les signaux ne sont pas très rassurants. Mais c'est la première fois depuis une décade que la profitabilité consolidée de l'île Maurice Cooperative montre une baisse. Et quand on l'analyse sectoriellement, cette baisse est plutôt inquiétante et nous en faisons état. Justement, quels sont les facteurs qui ont impacté notre tissu économique ? Écoutez, se relever par essentiellement de profitabilité en baisse. Pourquoi est-ce que les compagnies font des profits en moins ? C'est le résultat d'une multitude de facteurs. Mais je citerai parmi les plus conséquentes le fait que nous avons une politique d'investissement qui n'est pas très, très porteuse depuis quelques années. Le fait que la roupie forte favorise le consommateur plutôt que le producteur. Et que nous avons aussi un gros problème de productivité nationale. Cyril Maire, le directeur général de Terra, disait hier sur notre antenne que l'économie maurissienne était en panne et qu'il fallait des coups de fouet. Est-ce que vous partagez son avis ? Écoutez, l'image du fouet ne m'implique pas. Je crois qu'on aurait beaucoup plus intérêt à tête reposée, de prendre des décisions courageuses et décisives. parce que la situation de ces trois, quatre dernières années, où nous avons été un peu tièdes et où nous avons envoyé des signaux plutôt conflictuels à la nation, a les conséquences qu'on voit. Et j'explique dans ce forward qu'en plus, quand un investisseur ne voit pas d'opportunité d'investir à Maurice, il ne cesse pas d'investir, mais il investit à l'étranger. Et quand il investit à l'étranger, nous exportons des emplois. Et c'est ce qui m'inquiète le plus pour l'avenir. On revient sur ce document donc publié aujourd'hui, le GML qui se retrouve encore une fois en haut de la marche. À quoi apputez-vous ce succès ? Écoutez, GML, c'est une longue histoire, mais en fait, ce n'est pas aussi long que ça. Ça remonte au début du XXe siècle. Mais c'est une série de bonnes décisions, de bons paris et d'une insistance de tous les instants pour du résultat. Je n'ai pas connu les premiers propriétaires. J'ai connu Cyril Lagès et je connais Arnaud Lagès. Et je pense qu'ils sont coulés dans le même moule. Ce sont des exigeants. Ils exigent des résultats. Et ils font ce qu'il faut pour que les résultats soient là. Autre fait marquant de ce top 100 companies, on retrouve 4 banques parmi les plus profitables, les 10 compagnies les plus profitables. Qu'est-ce qui fait que le secteur reste résistant à Maurice ? Alors qu'en Europe, aux États-Unis, les banques ont souffert. Qu'est-ce qui explique cette bonne santé de nos banques ? Écoutez, la recette est toute simple. Les banques en Europe ont fait beaucoup de spéculations, ont pris des paris. Elles ont eu d'ailleurs à prendre des paris parce qu'elles avaient des marges dans le lending qui étaient relativement faibles. Mais elles ont surtout spéculé. Or à Maurice, les banques... Ne prennent pas assez de risques ? Ah si, non, non, non. On prend des risques. Mais nous avons un modèle qui est plus conservateur. Par exemple, nous n'en prendons pas sur le marché interbancaire pour prêter. On attend que nous ayons des dépôts pour prêter. Nous finançons aussi ce qu'on appelle des besoins réels. Quelqu'un a besoin de construire une maison. Quelqu'un veut construire une industrie. Quelqu'un veut financer une transaction à l'exploitation. Ça, ce sont des besoins réels. Les banques européennes et américaines ont souvent financé du spéculatif, du virtuel. C'est-à-dire le financement des commodités, le financement de l'avenir sur les titres miniers ou la spéculation boursière sur l'immobilier. Mais il y a eu quand même beaucoup de critiques venant du gouverneur de la banque centrale, par exemple, concernant les profits de certaines banques. Oui, le gouverneur a son agenda à lui. Mais je viens de quitter la banque commerciale. Et je répète ce que je disais du temps où j'étais à la banque. 5 milliards de profits, dans l'absolu, ça paraît beaucoup. Mais quand on assume 130 milliards de risques, c'est totalement normal. Si quelqu'un d'autre assumait ces risques, cette profitabilité aurait été répartie ailleurs. Mais cette rentabilité est nécessaire parce qu'il faut payer des dividendes, il faut payer son organisation, et il faut mettre de côté tant pour grossir, et j'espère qu'on veut que les banques continuent à grossir internationalement, pour grossir et pour prévoir les mauvaises dettes quand elles arrivent. Et de temps en temps, ça arrive. Venons-en à Air Mauritius, qui se classe deuxième, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards de roupies. La compagnie semble aller mieux, alors qu'elle est plombée par les dettes. Le tourisme, comme l'aviation, Philippe Forgette, sont très endettés. Est-ce que par rapport à l'endettement, vous êtes inquiet ? L'endettement ne peut pas être un signe de bonne santé. L'endettement, en fait, dans le tourisme, est un peu une conséquence d'un contexte. Jusqu'en 2008-2009, l'industrie touristique avait le vent en poupe, empruntée pour refaire des hôtels ou pour développer de nouveaux hôtels, et il avait donc des extrapolations de rentabilité qui étaient totalement, disons, raisonnables. Et puis, il est arrivé le crash de 2009, et ces investissements étaient déjà en cours. C'était sur les rails. Vous n'arrêtez pas un investissement au beau milieu de la route. Mais ça a ralenti tout le système, et ça a ralenti les cash flows disponibles pour le remboursement. Ce n'est pas de la catastrophe, parce que les cash flows sont encore là, mais sensiblement réduits. Et ça, ça va vouloir dire des conséquences. Philippe Forgette, je vous remercie. On retrouve tout de suite Elvis pour la suite.